La situation au Parlement, dit bon, qui finit une détente au Parlement sa semaine-là, parce qu'il tout s'est indiqué qu'il peut aller vers l'affrontement, si tu n'imposes, député, speaker, la présidence de la Chambre, si tu n'en as de l'avant, avec sa first, second, third reading de finance bill mardi dernier, nous t'en dénonçait. Il était bien malsain, mais il est bon, il est très bon, qui, gouvernement et speaker, ont adopté l'attitude qu'ils ont adoptée, et le résultat, c'est qu'il finit là, pour sa semaine-là, ce qu'il nous a pas vu d'appeler une détente au Parlement. Libon, qui gouvernement, et madame speaker, ont la décision qui, pour le moment, du moins, le député speaker, pas pour, in the chair. Le MMM, moi-même, nous pas apprécié l'attitude qui, Xavier Duval, qui peut être inadoptée vis-à-vis Rodrigue, à travers une PNQ, maratilienne, et c'est pas sans raison qu'ils vont participer pour le PNQ, à droite à gauche, leur situation à Rodrigue, en tant qu'il y a de l'opposition. C'était pas un respect pour l'autonomie de Rodrigue. Et il y a vraiment eu l'impression qu'il y a une PMSD, Xavier Duval, j'ai eu l'impression que je ne peux pas vraiment comprendre qu'on prend qu'une quantité de distance démocratique nous ne pourrons courir avec l'autonomie de Rodrigue. Et moi, considérais que, dans de l'âge mesure, l'attitude, façon de faire l'attitude de Xavier Duval et du PMSD, vis-à-vis de l'autonomie de Rodrigue, il y a une manque de respect. Pas à dire qu'il nous d'accord avec tout ce qu'il y a au PFR, non. Mais l'autonomie, il y a une grande kikseuse, et nous devons faire bien attention de ne pas faire une kikseuse qui blesse l'autonomie de Rodrigue et qui blesse la dignité de nos bonnes frères et de Rodrigue aussi. Mauritius Dutiflui Paradise, Jacques Bislau est licencié concerné. Il annonçait la grève de la fin pour mercredi le 19. Et Jacques Bislau, il insistait que, si la grève l'a toujours nécessaire, l'y poupre pas dans la grève. Mais Jacques Bislau, jamais agir à la légère. Il y agir avec une sincérité totale. Moi, je comprends sur l'indignation lors de ce qui n'arrivait à Mauritius Dutiflui. Il n'est pas possible de mettre tout un employé de haut et ensuite recruter tout de suite 23 salariés licenciés, après tout de suite recruter pour le même emploi. L'inacceptable, l'irrévoltant, c'est la discrimination. Et on nous constatait qu'il y a une bonne volonté du ministre. Ah ben, Mauritius Dutiflui Paradise tombe complètement sous contrôle du gouvernement, ce chairperson, un membre du MSM, il tombe sous le ministère des Finances complètement. Donc la responsabilité de Pravi Ndiagnat engagée directement. Pour moi, je m'adresse un appel spécial au gouvernement, nous évite une situation pareille. La dilamia mia, et la polémique autour de Ravi Ratna, sur l'épouse, etc. L'esprit-là, il y a aussi bien les choses. Il y en a tellement de cas de cover-up depuis deux ans et demi, depuis les dernières élections, qu'il nous y en a un devoir de méfiance. C'est pour ça qu'il y a une question qu'il y a posée. Élection partielle, on est même bien fiers qu'il n'y a déjà d'où pour nos candidats. Si, il y a une à sa élection partielle-là, nous, bien fiers, et moi, bien content qu'il y a à côté de moi pour la première conférence de presse qu'il nous peut faire, qu'il peut même faire, depuis qu'il est ratifié par le régional du numéro 18, 4 Bonnes, Belle-Rose. L'équipe du MMM, il finit m'être mis au travail, il commence au numéro 18, on va les dire, Nita lui-même, mais Vijay Makan, Robert Anglais, tout un tout bon camarade, il commence à se mettre au travail, sa semaine-là, il finit présent dans la circonscription, même si c'est vrai qu'il est coupé, ça n'a pas pu vraiment larguer tant qu'il rite pas fin d'erreur. Et c'est plus souhaitable qu'ici, pour une élection partielle, il est le plus vite possible, si elle rite là, et laisse la démocratie fonctionner. Ceci dit, il nous aurait dit, à nous, nous pensons que c'est l'élection générale qui est le pays visant, et nous tenions nous prêts pour l'élection générale, mais nous parer pour l'élection partielle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada